C'est pas un album qui a été appelé à être mis sur le marché de son vivant. Pour Coltrane, il avait donc certaines faiblesses, mais nous, étant donné qu'on vit en 2019 maintenant, il a un intérêt certainement au niveau historique et au niveau de la démarche de Coltrane à travers sa discographie, justement. Coltrane n'a jamais écrit de très longues compositions, parce que le centre de son travail, c'était l'improvisation. Ce qu'on va jouer, par exemple, je vais vous donner un petit exemple pour les auditeurs. Un thème, par exemple. Bon, c'est ça, c'est ce même schème-là qui est répété deux fois. Il y a une courte improvisation de huit mesures et on répète le thème et ensuite c'est improvisé. Donc c'est extrêmement court, ça fait quoi? Peut-être une vingtaine, quinze, vingt secondes en tout. Mais tout le reste, c'est improvisé à partir de ce point de départ. Le principal héritage de Coltrane, pour moi, ça serait le doute. Douter. Douter de ce qu'on est, douter de ce qu'il y a autour de nous, mais le doute constructif, évidemment. Pas le doute qui fait remettre en question toutes les choses, forcément. Mais le doute qui fait avancer, le doute qui mène au travail, le doute qui mène à l'humilité. Je pense que c'est valable pour n'importe quel art et même n'importe quel métier. Quelqu'un qui se dédie à son métier, à son art, forcément, il rencontre des murs, ces doutes-là. Et donc, ça le rend de plus en plus humble. À travers le travail, à travers la culture, la liberté, à ce moment-là, elle peut éclore. ... ... ... ... ... ... ...